Hop, est-ce que ça va marcher ? Ah putain, aujourd'hui c'est pas la bonne journée je crois, hier c'était dimanche c'était pas génial mais aujourd'hui c'est pas folichon, folichon, alors est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il va lancer le jeu ? Une fois sur deux ça déconne, avec les cloches du seigneur qui sont en train de se faire entendre Donc bonjour à toutes et à tous, petit blabla test aujourd'hui sur Narita Boy en fait, je pose la manette Donc c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps, j'avais la flemme de la faire en fait C'est en fait, j'ai pas trop envie de... Mais il fallait que je refasse une vidéo parce que j'ai écrit des articles et j'en ai marre d'écrire des articles Donc là il faut que je fasse une vidéo J'ai acheté une Xbox Series S, bon je l'ai acheté vendredi soir donc je sais très bien que le week-end c'est cuit Enfin la commande sera pas traitée le week-end ça c'est sûr J'ose espérer que Microsoft, puisque je l'ai acheté sur le Microsoft Store, j'ose espérer que Microsoft traite la commande aujourd'hui Ça serait chouette Parce que sinon ça commence à faire long et donc s'il traite aujourd'hui vu qu'ils disent qu'il y a trois jours après traitement de la commande Il y a trois jours entre le traitement et la livraison donc s'il la traite aujourd'hui peut-être que je l'aurai mercredi Elle serait chouette donc je l'attends et je me disais peut-être que je ferai cette vidéo Je ferai cette vidéo sur la Xbox Series S mais bon je l'ai sur PC autant la faire sur PC comme ça ce sera bouclé Parce que j'ai d'autres jeux que j'ai envie de faire, que j'ai envie de montrer donc euh... Bon voilà Et donc euh... bah j'ai... Depuis tout à l'heure là j'essaye entre les réglages Ça faisait pas un mois mais peut-être trois semaines que j'avais pas... Que j'avais pas sorti le matériel pour faire une vidéo et tout L'apocalypse quoi... Le modem il a... Il a... Il a pris ses vacances quoi... Parce que la... La... La vidéo euh... Je l'ai fait transmettre par le modem en fait... Parce que par filaire ça... 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 Ça frise en fait... La... La vidéo là de mon smartphone... Donc par euh... Par le câble euh... Alors qu'avant ça marchait très bien... Maintenant... Ça frise euh... Ça... Ça plante complètement... Donc euh... Voilà... Voilà... Donc je peux la faire euh... Je l'ai fait euh... Je l'ai fait euh... Transmettre par euh... En wifi directement... Donc ça marche euh... Aussi bien... Donc euh... Hop... Bah le modem avait décidé de... Ne pas bosser aujourd'hui quoi... Donc euh... Il a planté complètement euh... Euh... La 4G a planté... Il y avait plus de 4G... Plus de wifi... Plus rien d'alors... Vraiment rien de rien... Même plus de moyen d'avoir accès euh... A la page d'administration du modem... Bref... Il... Il... C'est la... Il a 6 mois le truc... Je l'ai acheté euh... Enfin à peu près quand les... Quand les... Quand les Xbox Series X et S sont sortis... Euh... J'ai payé 150€... Je pense... Je pense quand même... TP Link c'est pas de la... Voilà... C'est pas du jeu... Ouais... Donc euh... J'espère qu'il est pas en train de me lâcher... Putain... Je suis là... Au bout de 6 mois... Il est en train de me lâcher... Putain... Bon j'ai... 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 J'ai un petit truc aussi que... J'ai déjà... J'avais une enceinte là... J'en ai remis... J'en ai une autre... J'avais une enceinte qui a cramé... Mon... Mon... L'installation électrique dans tout le bâtiment où je suis... Elle est pas terrible... Et euh... Je me demande s'il y a pas des... Puisque des fois ma télé se met en défaut encore... Je me demande s'il y a pas des... Des... Des cours... Des cours jus... Des cours circuits... Des... Par moments... Ce qui fait que bon... J'ai flingué une enceinte... Euh... Elle me l'avait offerte là... Une enceinte... Bon... Une enceinte à 100 balles quoi... Pas... Pas de quoi... Voilà... Mais bon... Elle marchait très bien... Et là... Subitement... Elle a... Donc on avait acheté une enceinte pour ma mère... Qui... Ma mère n'aime pas... Elle n'aime pas l'enceinte... Donc c'est moi qui l'ai récupéré... Donc... Bon... J'ai rien perdu au champ... Puisque voilà... Et en plus de ça... Cette enceinte... Elle a... Un port HDMI... Eart... Donc ça tombe bien... Pour brancher la Xbox Series S... Voilà... C'est un mal pour un bien... Corège... Euh... Donc voilà... Le micro... C'est bien... J'avais presque oublié comment il marchait... Mais bon voilà... Il... Il fait son taf... Il se met en route... Voilà... Il faut juste que... Faut faire des essais... Faut faire des... C'est un peu long... Là quand même... Putain... J'ai... J'ai une montée là... J'ai une montée de... Pour essayer de mettre tout en place... Et là... Bon... J'espère que... En plus... Quand je fais une vidéo... Le temps que je fasse les réglages... Que je lance le truc... Bah... Il est limite... Donc je vais la faire... A midi quoi... Bon... C'est pas grave... Tout ce que j'espère... Mais non... J'attends ma série Z... C'est pour ça que je suis un peu... Un peu... Bad... Je l'attends... Mais non... On va quoi... J'ai fait l'article... J'ai fait... J'ai publié la première partie... D'un article... D'un article sur Xbox... Sur mon blog... Donc... Celles et ceux qui veulent... Un peu de lecture... Parce qu'il y a de quoi lire... Et... Bon... Voilà... Putain... Donc aujourd'hui... Je vais parler de Narita Boy... Parce que... Bah... Voilà... Je trouve que c'est un jeu quand même... Même si... Il y a... Il y a à dire sur ce jeu... Euh... Je voulais en parler... Donc... J'ai enlevé le filtre... Euh... Le filtre... Cathodique... En fait... Euh... Je vais expliquer... Voilà... Donc... Il y a plein de choses à dire... Donc... Quand je dis... J'ai enlevé le filtre cathodique... En fait... Dans les options... Puisque c'est un jeu... En fait... En... Un studio espagnol... Le studio Coba... Donc... Moi... Avant de... De voir ce jeu... Sur le... Xbox Game Pass... Euh... Je ne connaissais pas... Studio Coba... Je ne connaissais pas... Donc... Je ne sais pas... Depuis combien de temps... Ils existent... Donc... Ce que je sais... C'est qu'ils ont sorti ce jeu... Euh... Xbox Game Pass... Qui est disponible sur PC... Euh... Je ne sais pas... S'il est disponible sur PlayStation... Et Switch... Je ne peux pas dire... Euh... Donc... Il est disponible... Bon... Et... Heureusement... D'ailleurs... Qu'il est sur le Game Pass... Parce que... Si je l'avais acheté... Je pense que j'aurais été un peu déçu... Voilà... Donc... Dans les options... On peut aller dans... Euh... Audio Vidéo... Et donc... Si j'enlève ça... On se retrouve avec... Là... On se retrouve avec... Voilà... On se retrouve avec un petit... Un filtre... Euh... Bah... Qui donne un peu un air de... Comme si c'était un tube cathodique... En fait... Bon... C'est pas dérangeant au possible... Mais des fois... Bon... Ça... Moi... Je pense... Enfin... Maintenant... Je préfère... Donc... Voilà... On peut... On peut régler plein de choses... Comme l'écran... Ça... C'est ma résolution native... Euh... Donc... Je pense que c'est mon ordinateur qui fait ça... Parce que... Normalement... Ma télé peut... Ma télé... Alors... C'est pas une 4K... Donc... C'est pour ça aussi que j'ai pris une... Series S... Mais j'explique tout ça... Dans mon article... Euh... Pourquoi j'ai pris une Series S... Euh... J'ai pas... J'ai pas une télé 4K... Mais j'ai une télé 1080p à 60 images par seconde... Donc... Normalement... Mais mon PC... Je sais pas si... Euh... Donc... C'est sa résolution native... Je... Je peux le mettre à afficher en 1080p... Mais alors... Tout est tout petit... Tout est tout petit... Donc... Euh... Donc après... On peut... Donc... J'ai baissé la musique aussi... Parce que... Euh... Bah ça c'est... Un... Un des aspects du jeu... Que des fois... Enfin moi en tout cas... Je peux rester tourné un peu en rond... Et donc la musique... Elle tourne en boucle... Donc... Rien à moi... Donc... Voilà... Sinon... On les commandes... Bah voilà... C'est... Vibration... Manette... On peut jouer au clavier... Manette... Et puis... Euh... Bon... Moi... Il y a un truc que je trouve dommage... C'est qu'on peut absolument pas changer les commandes... Et ça peut... Moi ça me porte préjudice... D'ailleurs... C'est un des aspects que... Je regrette dans ce jeu... C'est la non affectation des commandes... Dans plein de jeux... On peut réaffecter... N'importe quelle commande... Sur n'importe quelle touche... Ça pose aucun souci... Dans ce Narita Boy... Bah... Ça pose problème... Euh... Bon... Voilà... Donc... On est... C'est un jeu... En fait... C'est un jeu... Qui... Qui mélange un peu... Plusieurs ambiances... En fait... Euh... Bon... Certains diront... Que c'est... Le plus... Le... Le... Le thème le plus prononcé... En influence dans ce jeu... C'est... Tron... Le film... Tron... Et... Tron... De 1987... J'ai pas... Je ne sais même plus... Je crois que c'est 1987... Qui est sorti... Je ne sais même plus... Et il y a eu... Tron Legacy... Nouvellement... Qui était très bien... Qui est sorti... En 2014... Bref... Je peux me tromper... Sur les... Sur les dates de sortie... Des deux films... Vu que c'est pas une critique de film... Que je fais... Donc... On me pardonnera... Euh... Donc voilà... Donc ce... Ce jeu... S'inspire quelque peu... Des... Des... Des films Tron... Même... Pour... L'ambiance... Pour... L'histoire... Euh... Un... Un... Peu... La musique... Euh... C'est un jeu aussi... Un peu... Eighties... C'est un jeu qui nous ramène un peu... A l'époque de la 2D... Bah... C'est un jeu 2D... Enfin... De type 2D... Puisqu'il est fait sur Unity... Le moteur graphique Unity... Donc... Il y a plusieurs effets spéciaux... Il y a plusieurs effets graphiques... Bah... Comme... J'ai montré tout à l'heure... Le... Le... Le filtre 4D... En fait... Bon... Moi je l'enlève... Mais... Chacun fait ça... Qu'est-ce qu'il veut... Euh... C'est pas... C'est bon... C'est pas... C'est pas... C'est pas trop bon... C'est pas mal les trucs comme ça... Euh... Euh... C'est... C'est un jeu... En fait... Si je devais le noter... Je lui mettrais un rouge... Parce que... Il y a plein de choses qui viennent... Qui viennent gâcher le jeu... En fait... C'est un jeu qui est bien... Dans son... Dans son ambiance... Dans son style... Euh... Qui est... Qui est... Qui est pas... Voilà... Qui est plutôt bien... Voilà... Il y a aussi un peu de Star Wars aussi... Euh... 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 Dans... 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 Dans lesquels ils se sont inspirés... Dans les choses dans lesquels ils se sont inspirés... Euh... Euh... Et euh... Il y a beaucoup de... De japonais... Euh... Euh... Alors là on va pas voir... Parce que... En fait... Euh... Des fois... En fait... Quand il arrive sur des portiques comme ça... Il doit faire une... Il doit faire une... Une série de gestes... Comme... Comme... On peut voir des fois... Certains... Certains temples japonais en fait... Ils doivent taper dans leurs mains... Et donc... Ils ont reproduit ça... Et donc... C'est pas négligeable... L'histoire même se passe... Enfin... Parce que l'histoire est plutôt bien faite... Je vais pas... Je vais pas en parler... Parce qu'il faut pas spoiler... Mais l'histoire est bien... Et l'histoire... Et... Doit se passer au Japon... C'est pas dit que ça se passe au Japon... Mais c'est très très... C'est... C'est... C'est japonais... C'est clair... Alors que c'est un studio espagnol... Mais bon... Bref... Donc... Voilà... Dans... Y'a pas de soucis... Pour faire un jeu comme ça... Un jeu 2D comme ça... C'est... C'est pas un problème... Quand j'ai vu les premières images de ce jeu... Je me suis dit... C'est... C'est... C'est plutôt bien... C'est... C'est... Pourquoi pas... Euh... Seulement... Heureusement que je l'ai dans le Game Pass... Parce que si je l'avais acheté... Et que... Et que... Bah... Je l'aurais acheté... J'aurais été de ma poche... J'aurais été un peu déçu... J'aurais été un peu déçu... J'aurais été un peu déçu... Puisqu'il y a plein de choses qui m'ont chagrinent dans ce jeu... Euh... Bon déjà... C'est pas énorme... Mais bon... Déjà l'écran titre qu'on a vu au tout début... Le truc... Narita Boy... Je le trouve pas du tout bien fait... En fait... La voix... Il dit Narita Boy... Et c'est... Et le titre est déjà apparu... Je sais pas... Ils auraient pu faire un... Un truc qui apparaît comme ça... Ou progressivement... Ou je sais pas... Un truc un peu mieux... Je... Ça aurait pas coûté plus cher... Je pense déjà... Euh... Bon... Ça c'est... C'est... C'est archi secondaire... Ça... Bon... En fait ça c'est moi... Ensuite... Bah... Le problème de ce jeu... C'est le confort de jeu... La jouabilité... Qui n'est... Qui n'est pas très bonne... En fait... Pour moi... Qui n'est pas du tout... Pro bon... En fait... Quand je parlais tout à l'heure... Des commandes... Des réaffectations de commandes... Pour bouger son personnage... Il faut utiliser le joystick... Euh... Les joysticks... C'est... C'est... Ça a été fait... Euh... Ces joysticks là... Ont été faits pour les jeux en 3D... Enfin pour les jeux en 2D... Enfin je pense... Et euh... S'ils étaient utilisés... Pour des jeux en 2D... Pourquoi pas... Encore faudrait-il... Que ça soit probant à l'écran... Or... Le problème... Dans ce jeu... C'est que... On en bouge à peine... Et... Bah... Le personnage... Ça va hyper vite quoi... Donc des fois... On a des sauts millimétrés... Evidemment... Comme à l'époque de la 2D... On a des sauts millimétrés... Euh... Ben... Il arrive très souvent qu'on les loupe... Parce que... Euh... Là par exemple... On a une... Ça je vais le montrer... Déjà ça aussi c'est pareil... C'est un problème... Déjà... Le... 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 Le personnage... Est lent... Enfin... En bougeant comme ça... Il est rapide... Mais dans ses mouvements... Il est lent en fait... Là... Il saute pas haut... Et... Face à un boss... Ben... Je vais le montrer le boss... Parce que là j'ai un boss... C'est surtout... Le... Le problème de la jouabilité... Dans ce jeu... C'est surtout... Criant face au boss... Euh... Parce que bon... Là... On va avoir... Ouais... J'arrive pas à atteindre la plateforme... Donc c'est pas mal... Il saute pas assez haut... Et en plus... On a vraiment l'impression... Que le personnage est lesté de plomb... C'est problématique... Parce que... Pour l'exécution... Des fois... Voilà... On doit... On doit... On doit... On a des... On a des boss... Des fois qui sont aériens... En fait... On doit sauter... Et exécuter plusieurs tâches en même temps... Et... Voilà... Il retombe... Comme... Comme s'il avait du plomb dans les bottes... Vraiment... Il est lesté de plomb... Le gars il peut aller faire de la plongée... S'il veut... C'est... Il sera plus efficace que... Ha... Ha... Ensuite... Bah là... Par exemple... Mais il saute pas haut... Et ils ont eu la mauvaise idée... Pour moi... En fait... Ils disposent de plusieurs coups spéciaux... Ce personnage... Qui se développe au fur et à mesure... De l'aventure... Donc... Un... Et... Ça va... Et eux... Ils disent... Bah... Ça sert de saut aussi... Bah... Moi je trouve pas ça... Génial... J'aurais aimé que le... Le saut... Saut comme ça... Soit séparé de l'action... De... De... De combo avec l'épée quoi... Enfin... C'est pas énorme comme défaut... Mais... Je trouve que c'est pas probant... Voilà... Et donc après... En plus il faut... A raison de plus... Voilà... J'aurais préféré déjà... Bouger le personnage avec la Croix... Multi-direct... Même si sur cette manette... La Croix n'est peut-être pas la plus efficace... C'est pas la Croix... Je verrai bien quand j'aurai ma Series S... Comment ça sera sur la manette de la Series S... Mais sur celle-ci en tout cas... La Croix n'est peut-être pas la plus efficace... C'est pas important... Par rapport à celle-ci par exemple... La Croix sur la manette PlayStation 4 est meilleure... Bon... Les Joysticks par contre sur celle-ci sont carant meilleures... Mais bon... Croix ou Dieu... Là... Ça bouge trop vite... C'est pas bon... Le personnage... Il descend... Voilà... La plateforme... On peut la quitter... Ou tomber de la plateforme... Très très facilement... Et à chaque fois... Il y a des actions répétitives... Qu'on doit essayer de refaire... Parce qu'on a pas enchaîné... Très facilement... Et je pense que c'est dû en partie... Au fait que ça soit... Sur le joystick... Ça serait sur la Croix... Ça serait beaucoup plus facile... Puisque la Croix... On appuie... Ça y est... C'est bon quoi... Alors que là... Le joystick c'est... C'est un joystick 3D... C'est fait pour le 3D... A la base quoi... Il y a... Il y a des jeux... En 2D... Qui... Ben j'en ai un autre... Lunar Knight... Peut-être que je vous trouverai... Je ne sais pas si ça vaut le coup... Mais bon... Et bien celui-là... On peut... L'un comme l'autre... Ça ne change rien... Même les deux en même temps... On n'a pas besoin de réaffecter les commandes... Et je trouve qu'ils auraient dû faire ça... Parce que... Là... Dans les menus... Je peux utiliser la croix directionnelle... Mais pas dans le jeu... Pas dans le jeu... Et je trouve que c'est problématique... Et je... Et je peux même pas... Réaffecter... Les... Merde... Je peux même pas réaffecter les commandes de manette... C'est... J'ai beau appuyer pour... Mettons... Je ne sais pas moi... Voilà... Alternative... Mais alternative... C'est quoi ? C'est... Comment je fais pour changer alternative ? Je... Je ne peux pas changer... Voilà... C'est... Et même quand c'est alternative... C'est... Voilà... Qu'est-ce qui change là ? Rien... 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 Absolument rien... Je... Je trouve que c'est dommage... C'est dommage... Rien que ça déjà... Ça plombe le jeu... Et face aux boss... Parce que les boss sont assez difficiles... En fait... Et bon... Ça... En... Ça... Y'a rien de problématique... Que le jeu... Que... Que... On soit face à des boss... Difficiles... Mais... Quand... On perd... Euh... La vie... Un jeu... Par rapport à la... La jouabilité... Par rapport aux commandes... Bah... Moi... Je trouve ça la fout mal quoi... Je veux dire... Returnal... Il est super dur... Et j'ai pas entendu... J'ai entendu personne dire... Ah bah ouais... Mais euh... Les commandes sont super mal faites... L'ergonomie... Vraiment mauvaise... Euh... Non... Les mecs... Je pense... Enfin... Les personnes qui ont joué... Tous disent... Il est dur... Mais euh... Aucun n'a dit... Les commandes sont mal attribuées... Le... Voilà... Bon... Après je mélange... Je compare... Peut-être... Ce qui ne... Ce qui n'est pas comparable... Euh... Mais pour moi... Ça a un sens... Pour moi... Ça a un sens... Quand je joue à un jeu... J'aime bien qu'il y ait un confort de jeu... J'aime bien que... Que au moins l'ergonomie... Que les... Voilà... On... On... On trouve... On trouve... Chaussure à son pied quoi... Et là... Non... Il n'y a rien... Il n'y a rien... Il n'y a absolument rien... Là... Des fois... Et... Ce qui est problématique... Et quand c'est comme ça... Face à un boss... On va dire que... Sur cinq essais... Ben... Ben... Moi en tout cas... Je perds... Quatre fois... Quatre fois... Je vais perdre la vie... Et la cinquième fois... Je vais gagner... Alors que je n'aurai absolument rien changé... Dans ma façon de... De faire le niveau... Absolument rien... Je n'aurai rien changé... Je... Je ne serai pas meilleur... Je ne serai pas moins bon... Je ne serai pas... Je n'aurai pas tenté quelque chose de nouveau... Euh... Non... Je n'aurai rien changé... Et pourtant... Je vais... Donc... La victoire... Face à un boss... Elle est purement aléatoire... Et je vais montrer... Voilà... Parce que là... Il y a un boss un peu plus loin... C'est un... Donc je suis un peu lassé de... Un peu lassé... Et... Il y a d'autres choses... Euh... Dans... Dans ce jeu... Qui sont dommages... C'est vraiment la jouabilité... Le... L'ergonomie... Vraiment... Qui est vraiment mauvaise... Vraiment... Très très mauvaise... Enfin... Pour moi... C'est rare de voir des jeux... Ça me ramène... Ils ont voulu nous ramener... Euh... Presque vingt... Vingt ans en arrière... Bah... Ils s'y seraient pris autrement... Qu'ils n'auraient pas fait mieux... Hein... Je joue double saut... Voilà... Ressayer... Jusqu'à... Bon... Déjà... À la base... Moi... Ça c'est mon truc... Je suis... Comme dans les jeux de combat... J'ai jamais été bon... Puisqu'il faut aligner les commandes... J'ai jamais été bon... Là-dessus... Je sais que je suis très mauvais... Euh... Mais... Avec... Enfin d'autres jeux... J'arrive à me débrouiller... Voilà... Parce que... Les... Les mecs ont bien pensé le jeu... Ils ont bien pensé les commandes... Là... C'est très très mal fait... Euh... Bah... C'est pareil... Voilà... C'est un jeu 2D... Donc il faut millimétrer ses sons... Donc il faut être au bord du... Au bord de la plateforme... Et des fois... Ben voilà... Ça arrive que... On aille trop loin... Voilà... C'est... Ça... Ça m'agace quoi... Parce que... Alors... Il y a une succession de choses à faire... Alors il y a ça aussi... Au fur et à mesure de... Bah c'est... Ça rejoint hein... C'est... Au fur et à mesure de la... De l'aventure... On débloque des... Des techniques spéciales... Donc... Ce qu'ici ils appellent... Augmentation... Comme dans 2X... Human Revolution... Et 2X... Mankind... Divide... Désolé pour l'anglais... Donc voilà... C'est... Donc on a les... Les augmentations qu'on a débloquées... Donc... Ok... On a plusieurs techniques... Et on nous montre la touche sur laquelle il faut... Voilà... Voir le didacticiel... Donc... C'est censé servir de didacticiel ça... Donc... Je... C'est pas probant comme didacticiel... C'est pas... Autant il y a des fois il y a des didacticiels qui sont relous... C'est des trucs... Enfantilisant... Infantilisant... Pardon... Autant ici... C'est... Autant qu'ils fassent pas de didacticiel... Autant... Puisque de toute façon... Là... On... Bon... C'est encore sûr à savoir... Mais... Non... Voilà... Voilà... Alors... Si vous comprenez quelque chose... Sur l'effet que ça fait... En fait... Sur la technique que ça fait... Et... Or... Ça donne pas du tout ça... C'est pas du tout ça... Ça fait peur... Puisque... Après... On peut... Alors... Voilà ce que ça donne... Et il y a aussi... Il y a aussi la version... Ça c'était la version chaude... Ça c'est la version froide... Donc... Quand on a la petite flamme comme ça... Au dessus de son crâne... On affiche plus de dégâts mais... Il y a eu... J'avais... J'avais lu le test de... Xbox... Xbox Hygène... Sur ce jeu... Alors... C'est pas pour leur faire de la pub... Mais... Je rejoins plusieurs choses... C'est... C'est... C'est pas beaucoup probant... En fait... Chaque technique... C'est... C'est très mal fait... C'est... C'est très mal fait... C'est... Là par exemple... Je vais... Je vais... Donc il y a des ennemis... Il faut... Il faut être comme ça... Et il y a des ennemis... Il faut être comme ça... Et donc après... Normalement... Ça c'est dans les films... Je leur envoie ça... Ou si je fais comme ça... Normalement... Ils sont censés... Prendre... Prendre chair... Bah... Il y a des ennemis... Là le rayon que j'ai montré... Tu vois... Il marche plutôt bien... Sinon on peut faire ça... Ça sert strictement à rien... Ça ne sert strictement à rien... Ça ne sert strictement à rien... Face à un ennemi... L'ennemi aura strictement... Aucun dégât... En plus du fait que l'ennemi n'a pas de jauge... Les ennemis n'ont pas de jauge... Les boss... Il y a le coeur qui est dans le coin de l'écran... Ouais... Et tout juste... Il y a un peu de sang... Mais on ne sait pas... Quand est-ce qu'il est... Qu'on est pas loin d'avoir buté le boss... On sait qu'il faut rien lâcher... Mais... On a le bonheur de voir que le boss... Il est vaincu... Et... C'est... C'est vraiment... C'est décourageant... C'est décourageant... Je trouve que... Au moins dans Returnal... Les mecs ils ont une jauge... Une jauge... Et même la jauge qui se remplit deux fois... Puisque des fois... Ils ont buté... Le boss transforme... Enfin voilà... C'est... Mais là... Et on voit... Sur le côté gauche... De l'écran... Le... En haut... Il y a ma vie... Qui est... C'est très mal représenté... Donc... Si je tire comme ça... Voilà... Donc les trois... Les trois cartouches... Voilà... J'ai tout bousillé... En fait... J'ai tout... Je suis obligé d'attendre que ça se recharge... Ça se recharge très lentement... Donc... À utiliser avec parcimonie... Ça va... C'est pareil... C'est pareil... C'est pareil... Et... Donc... Tout au-dessus... C'est ma vie... La vie du personnage... Et ce qu'il y a au milieu... Bah... Je sais pas ce que c'est... Je suis à un stade assez avancé du jeu... Et je ne sais pas du tout ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est... Je ne... Je vois jamais... Ces... 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 Ces rectangles se remplir... Euh... Quand je fais ça... Y a une jauge rouge là... Qui descend... D'accord... Et... Tout ça... Ça fait beaucoup de blocs... Ça fait beaucoup de blocs... Et... Il y aurait moyen de faire plus simple... Plus complet... Plus lisible... C'est pas... Pour moi c'est pas lisible... Là... Il y a... Il y a une espèce de machin là... Qui... Qui bouge là... Comme ça... Je sais pas ce que c'est... Je fais ça... Là... Ça bouge... Mais on ne sait pas du tout à quoi ça sert... Voilà... On... On voit qu'elle soit... A droite... En haut à droite... C'est la techno-clé en fait... C'est une clé qui... Qui nous sert... Voilà... Voilà... On a les objectifs... Les objectifs... Là... On appuie sur... Enfin... L'équivalent de select... Pour moi c'est select... Mais bon... Voilà... Eh ben... Les objectifs... C'est décousu... Pourquoi ? Parce que... Ils sont... Ils sont pas dans l'ordre... Ça... Tac... Ça... Donc... Si on se sert... Puisqu'il n'y a pas de carte en fait... Dans le jeu... Il n'y a pas de carte... Il y a... On va... On avance... Tac... J'irai là... Tac... Là je sais qu'il faut pas que j'aille par là... Parce que c'est de là que je viens... Donc je sais que c'est par là... Hop... Je vais aller là... Hop... C'est... C'est... Voilà... Donc c'est... Là dessus... C'est... C'est dommage... C'est dommage... Je trouve que c'est dommage... Parce que bon... Le jeu en lui-même... Pour être plaisant... Or... Tout ça... Ça vient gâcher un peu l'expérience de jeu... C'est... Après... Il y a des choses qui... Bon... Il... Alors... Je pense que c'est un jeune studio... Et... C'est bien qu'ils aient fait leur jeu sur le... Sur le moteur graphique Unity... Parce que je pense que c'est un bon moteur graphique... Un moteur graphique en plus... Qui s'adapte à la machine... Où il est... C'est-à-dire... Ça serait un jeu sur mobile... A la rigueur... Ça serait pas trop... Ça serait moins problématique... Et ça... Un jeu sur PC... Ou sur console... Je trouve que c'est un peu... Voilà... Et... Sur Xboxygen... Ils avaient dit un peu la même chose... Un peu les mêmes choses... Alors... Ça dérange pas d'avoir un jeu dur... Avoir un jeu où... Voilà... On... Et encore... Faurait-il que ça... Ah ouais... Parce que je voulais juste vous montrer ça... Ouais... Le personnage... Il peut... Il a... Il a ça... Euh... Ça n'a rien à voir si j'appuie là... Et si j'appuie là... Ça n'a rien à voir gauche-droite... C'est pas le même geste... Ça... Ça... C'est si je veux foncer dans un... Dans un... Dans un obstacle... Avec l'épaule... Euh... Fonce... Et là... C'est pour esquiver... Et c'est quoi la différence entre les deux... Finalement les deux me permettent d'expliquer... Mais c'est pas clair... Les deux sont pareils... Il y a aussi un autre truc... C'est... Bah c'est pareil... C'est... Est-ce que je vais... Ah ouais... Comment je peux le faire... Alors je... C'est en salage... Est-ce que... Est-ce que... Voilà... Je suis censé avoir un truc qui fait... Qui le fait déplacer sur tout l'écran... Alors... LB... LB... OK... D'accord... Plus... C'est ça les enchaînements... C'est... LB... D'accord... Et... Là... J'ai réussi... Et... Là... Je rate... Un coup... On va dire... Une fois sur cinq... Je... 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 Le... Le... Luc... Et... Les autres fois... Je la loupe... Et c'est là que tu as les ennemis... Qui tu m'amènent plein de la trousse... et tout ça c'est l'exécution du machin alors ça fait un peu penser au jeu de combat où il faut avoir le bon timing tout ça mais c'est pareil et à un moment on se bat contre c'est pas un boss mais c'est un semi boss et c'est un pirate il a un oiseau donc les deux tirent en même temps et on est censé sauter entre les deux pour éviter évidemment sauf que le gestion d'essai sauter un peu sauter pas du tout comment je fais non il faut vraiment j'ai réussi mais j'ai réussi mais je suis pas sûr que il faut vraiment être synchronisé et donc sur cinq essais que je vais faire main sur quatre fois je vais me faire avoir donc j'en prends plein la gueule donc ma jauge de vie elle diminue à chaque fois et je vais je vais me faire avoir après avec ce bim ce boss là comme tous les autres voilà donc ça c'est dommage c'est pas un jeu non 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 je peux les défoncer avec l'épaule mais l'épaule d'agneau alors la musique il y en a ils ont dit elle était super génial il ya des gars un ou deux bons morceaux le reste c'est pas inoubliable mais pas copier les défunt si nous s'ils ont un procès ou derrière le plagiat ça va leur coûter plus cher que ce que va leur apporter le jeu pas mais voilà je bon ce jeu et ça portait peut-être d'un bon sentiment mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux et c'est surtout l'ergonomie enfin la jouabilité qui est mauvaise sur ce jeu et moi ça m'encouragent pas du tout donc bon et des portiques de téléportation avec des icônes l'icône jaune qu'on voit communauté il faut le retenir puisque après on n'y a que sur les dans ces portiques de téléportation on demande un code d'un code qui correspond à ces icônes donc à un moment donné il faut voilà par exemple il ya celui là il ya un autre en rouge et un autre en bleu il faut les noter et des fois bon en fait c'est pareil je peux faire ça je n'ai aucune indication au fond au début il faut savoir qu'il faut sauter l'attaque c'est pareil on nous aurait fait un nom et puis sur la flèche de droite là pour revenir au décor d'après les commandes sont vraiment pas bien je vais avoir le boss et là je peux pas bouger il faut que j'attends le boss je suis mort déjà voilà on voit que j'avais toute vie je sais même pas comment nous ils se sont un peu inspirés aussi de star wars puisque le bruit ressemble un peu au sabre laser plein de choses que vous et des choses intéressantes en jeu tout n'est pas mauvais mais voilà je mets un petit 11 sur 20 parce que et la jouabilité très mauvaise et l'ergonomie des commandes enfin voilà je trouve c'est pas bon c'est pas bon c'est pas un jeu quand je vais commencer je me disais où il ya des choses intéressantes dedans plein au niveau scénaristique il ya plein de références il ya même trop en fait parce que ça ça fait référence beaucoup à l'électronique à l'informatique en fait les lignes de code et tout ça mais des fois on s'y perd on s'y perd vraiment l'histoire mais bon ça ça ailleurs mais nous dans l'ensemble ça va l'histoire c'est c'est plutôt bien il ya le fond de l'histoire qui se déroule je passe pour une histoire on apprend un peu le pourquoi du comment petit à petit pourquoi pas ça c'est plutôt bien mais voilà c'est gâché par la jouabilité l'ergonomie pour moi un jeu qui est une mauvaise ergonomie une mauvaise jouabilité et basta ça le game pass c'est bien ça permet d'essayer le jeu voilà c'est pareil bon il ya des fois je on aimerait bien cumuler plusieurs par exemple là j'aurais sauté tac et j'aurais fait le super saut je peux pas c'est surtout rien et des fois c'est un peu je trouve j'ai pas trouvé trop bon c'est dommage j'appuie pour qu'il se déplace vite fait parce que ça aussi c'est un peu il sait pas se déplacer autrement donc il faut se déplacer ici qu'est-ce qui qu'est ce qu'il fait bah il revient dans l'autre sens il m'a fait plusieurs fois le coup aussi face à un boss et tu arrives en voulant éviter le boss mais en fait tu lui rendes d'attente et qui perd une vie voilà quoi c'est c'est dommage là j'arrive face au boss tout est bloqué le coeur je sais pas du tout à chaque fois que je me fais absorber je perds une vie à chaque fois que je me fais absorber je perds une vie times très bien t'as les idées tournées c'est tordu c'est l'espagnol donc voila je sais que je ne suis pas le meilleur mais je vois certains sur Twitter qui l'encens mais non je suis désolé mais là sérieux on a ma vie des... je ne sais pas c'est vraiment bon voilà c'est dommage parce que ça gâche l'expérience de jeu donc moi j'avais enregistré puisque j'ai essayé quand on joue au game pass ça c'est donc il y a la possibilité d'enregistrer des... soit prendre des photos instantanées de notre action ou enregistrer une vidéo quoi donc j'ai enregistré que j'ai enregistré ce game bar pour voir parce que la toute première fois que j'ai fait un enregistrement avec OBS avec la babarre ben la qualité était franchement enfin la qualité de la vidéo était nulle et là la qualité s'est améliorée avec les mises à jour je pense qu'ils vont optimiser le truc et ça prend pas beaucoup de place 51 minutes pour un giga 51 c'est pas énorme parce que si j'enregistre la même séquence avec OBS c'est 51 minutes pour 51 gigas quasiment pratiquement peut-être pas quand même mais 30 sur 30 sur voilà après là évidemment c'est compressé donc et avec la xbox game bar je peux pas mettre la vidéo enfin la fenêtre ma fenêtre vidéo à moi et le micro quoi je peux même le micro mais voilà peut-être j'utiliserai mais maintenant que je vais avoir une Xbox Series S le plus tôt j'espère le plus tôt possible j'espère parce que j'en ai marre d'attendre quoi j'en ai marre d'attendre quoi ça fait 6 mois que j'essaie de choper une Xbox Series X je préfère acheter ma console comme j'ai fait sur le Microsoft Store c'est pas perdu ce que j'ai acheté le jour où les Xbox les grandes Xbox les plus puissantes seront normalement disponibles peut-être l'année prochaine je sais pas j'achèterai je revendrai la Series S pour donc c'est pas perdu voilà son seul plus gros défaut à la Series S c'est le stockage tout ça je parle dans mon article donc voilà c'est donc donc le le méchant enfin façon de parler le méchant dans le jeu c'est pas trop méchant mais c'est un peu le méchant c'est un peu le méchant c'est le créateur euh il me fait penser à au chanteur de Motorhead Lely Kimi Kimi Stead je crois que c'est ça qui s'appelait euh en tout cas c'est le chanteur de Motorhead Motorhead c'est excellent euh donc il lui ressemble des lunettes en moins et voilà c'est tout ce que je pouvais dire sur Narita Boys donc un peu une déception quand même de ce jeu voilà si je devais lui mettre une note ça serait un 11 sur 20 comme je dis problème d'ergonomie de jouabilité très mauvaise enfin pour moi l'ambiance du jeu scénario plutôt bon voilà après je sais bien que Studio Kobo moi j'en ai jamais entendu parler je pense qu'il c'est un truc c'est un truc ça serait un kickstarter ça oh oh ça serait un kickstarter ah ouais c'est pour ça aussi ah ouais je savais pas que je pensais que c'était fanboy fanboy c'est du venin pour le jeu vidéo donc toute référence au daft punk et à tron ouais il y a un peu d'autres choses comme star wars en inspiration moi ça fait penser aussi à une série animée en images de synthèse d'un quand j'étais petit franco-canadienne qui se passait à l'intérieur d'un ordinateur et c'était reboot donc maintenant on dirait mais qu'est ce que c'est nul mais à l'époque c'était bien je crois que j'avais vu ça c'était sur le club dorothée je crois donc euh donc voilà c'est la gueule du mec be a geek ah ouais ils ont des tronches de geek c'est vraiment les geeks en long en large en travers bon j'ai rien contre les geeks je suis moi même à moitié geek donc euh j'ai rien contre les geeks j'ai rien contre les geeks c'est une campagne indiegogo ils ont réussi euh 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 à financer le bon à la rigueur maintenant l'entreprise est lancée apparemment et bon voilà voilà mais euh et pour le jeu vidéo tous les kickstarter par terre je sais pas si c'est vraiment bon déjà le fait de devoir faire appel aux gens euh c'est pas normal normalement les banques sont là pour ça les banques sont là pour ça les banques devraient prêter bon après une banque ne prête pas mais je pense que les banques sont ne font plus ce rôle là et c'est pas normal c'est pas normal puisque les gens qui prêtent de l'argent c'est c'est pas bill gates hein bon peut-être qu'il fait mais je suis pratiquement sûr que bill gates et compagnie euh ils ne donnent pas comme ça quoi pour la création euh voilà et je trouve dommage qu'on fasse appel à kickstarter et compagnie pour financer un jeu je pour moi c'est pas normal c'est pas normal et il y en a de plus en plus il y en a beaucoup je savais pas que c'est je savais pas que c'était un projet kickstarter je savais pas euh mais voilà c'est c'est pas normal c'est pas normal pour moi un jeu voilà les mecs ils devraient se financer sans problème surtout que euh la nette économie on sait c'est c'est plus les usines bon il nous faut des usines mais voilà les usines elles ferment les unes après les autres il y a c'est le futur c'est la nette économie quoi alors est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde dans la nette économie je pense pas mais voilà je pense que les banques euh ça devrait prêter plus que ça qui est je sais pas moi plus de banques coopératives je sais pas voilà je préfère les banques coopératives puisque ça reste une banque plutôt qu'un projet kickstarter c'est des gens comme moi qui donne de l'argent alors que déjà on a pas beaucoup d'argent c'est pas normal et des fois ça se passe très mal le kickstarter donc euh c'est pas normal pour moi je suis pas après tant mieux si ça se passe bien mais là le studio là bon s'ils avaient pas s'ils avaient pas adhéré au game pass ils auraient pas eu de sous quoi ça c'est enfin par un succès d'estime peut-être pour certains vu que le jeu est quand même un peu entaché quoi ouais c'est bon arrivé un moment il faut le sortir le jeu c'est pour ça que par exemple Cyberpunk 2077 ils se sont cassé la figure parce qu'il arrive un moment bon ben il faut le sortir quoi il faut il faut que l'argent il rentre dans les caisses quoi mais là quand même bon c'est dommage c'est dommage enfin Cyberpunk ils ont pas fait appel c'est pas du kickstarter là c'est la bourse c'est on est dans une autre dimension mais bon je trouve dommage de faire appel à du kickstarter pour et je savais pas j'avais pas fait gaffe c'est quand je vois les crédits pour les contributeurs donc forcément enfin kickstarter indiegogo voilà bon c'est très bon ça arrive qu'il y ait des campagnes kickstarter qui marche super bien enfin même ça arrive très souvent voilà pour ce micro que j'ai là qui est qui est très bien franchement je regrette pas de l'avoir acheté il fait il fait le job il est très bien euh euh je pensais que ça serait plus difficile bon ça peut être euh ça peut être euh plus euh euh ça peut être améliorer mon son voilà mais ça c'est un mois de progresser voilà le micro en lui-même je trouve bah il sort un bon son et et voilà j'avais dit que je ferais une vidéo sur ce micro j'ai pas fait euh voilà c'est 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 ça bon et donc il faut que je progresse mais voilà je débloque c'est la fin je suis au bout de ma vie ah mais ce temps-ci là c'est pas c'est pas la c'est pas la c'est pas la gritta on arrive pourtant euh mois de juin là bon peut-être quand j'aurai ma série S ça sera mieux bon c'est juste euh voilà un petit coup de moins bien euh que je trouve que mars avril là c'était une bonne petite période sympa et mais ça bon jusqu'à la mi-mai c'était bien ça commence à à déconner pfff je sais pas pourquoi parce que c'est les beaux jours qui est et surtout il fait mauvais dehors bon l'été l'été risque d'être minable ça ça me gonfle on a pas eu un hiver froid on a eu un hiver doux on a eu un peu on a eu on a eu pas trop de pluie plus que ça enfin pour moi hein je pense que on a pas eu vraiment beaucoup de pluie là euh donc c'est une saison pas terrible c'est peut-être bon ça va peut-être revenir peut-être là il y a la E3 en plus mais je trouve même même sur les réseaux Soustou là bon il y a des périodes comme ça où les découdements bien c'est comme il y a des vagues quoi il y a des vagues c'est c'est voilà l'eau elle elle sur la plage elle va et elle vient voilà bon moi c'est pareil les bonnes choses ça va ça vient bon oh sinon hein j'ai la série Zest là qui va arriver peut-être ça va me rebooster un peu bon j'ai fait mon article aussi m'a un peu épuisé parce que là faut que j'arrête d'écrire des articles c'est à chaque fois je fais des pavés c'est long c'est long ça prend du temps de l'énergie mais j'arrive pas à les écrire de suite déjà c'est parce qu'ils sont longs et ensuite parce que bah j'écris plein de choses voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce jeu narita boy j'espère que ça a été je vais peut-être mettre la séquence de jeu pour montrer plus de choses parce que là j'ai pas j'étais surtout en train de défoncer le jeu voilà j'étais surtout en train de défoncer le jeu et voilà on peut même on peut me voir en grand je peux même déplacer ma petite fenêtre parce que voilà et j'étais surtout en train de défoncer le jeu et bon j'ai pas montré beaucoup de séquences de jeu parce que là en fait je suis coincé c'est une séquence où je suis coincé face à un boss et bon pour montrer plus loin il aurait fallu que je batte ce boss bon j'ai un peu la flamme je dirais que j'ai un peu la flamme je pense que je vais laisser un peu ce jeu de côté et je vais revenir à des choses le fait que j'ai ma series S il y a Hellblade là ce week-end là j'ai bah j'en parle dans mon article l'Hellblade c'est pour ça ça m'a redonné envie de le refaire et mais là j'ai j'ai envie de le faire sur Series S voilà donc donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ça donc on se retrouve pour une autre vidéo et et puis c'est voilà à bientôt